Alain ! Oui ! Non ! On ne sera jamais ni heureux ni ensemble. Shakespeare l'a voulu comme ça. Dans quelques minutes mon drame commence. Le drame dans le drame. Ophélie dans l'amblette. Ophélie dans l'amblette. C'est drame, il fallait qu'il porte mon nom. Il fallait qu'il le porte. Parce que toi, Ophélie, elle est aussi amelette. Amelette ? Que l'âme noble voisi détruite, Les manières d'un prince, La parole d'un savant Et le glaive d'un soldat. L'espérance est la fleur de cet heureux royaume. Les miroirs du haut de bout, Les modèles de l'élégance, Les centres de tous les regards. Et tout est enéanti. Perdue. Complètement perdue. Avoir vu ce que je voyais. Et voir maintenant ce que je vois. Lui perdu. Moi perdu. Quand je veux. L'activité. Mais lui, il a cessé de me regarder, et tout s'était rouillé. Jardin, une mer de folle, montée en grande, que la grosse chose, envahie, se couvre. La folle est la même que celle d'Amblet. Qui est la même que celle de n'importe qui. Ils nous foutent les bazar, on nous troupe les coups, et on ne sait plus qui on est. Comme lui, j'ai perdu le nord, et je suis devenu un électron libre. C'est bon. 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 On voit les seep à dire quelque chose sur elle, à penser sur elle, à écrire sur elle. Ha, 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 les hommes qui écrivent sur les femmes. La femme, continent noir. La femme n'existe pas. On ne sait plus si elle est une victime de la situation ou bien une salope prête à tout. Non, on ne sait pas. On ne veut pas le savoir. Il y a bien le savoir. Vous voudriez jouer de moi ? Vous donnez l'air de coller sur mes fiches. Arracher les doigts même de mon secret. Faire chanter la plus basse et la plus élu, j'ai mes notes. Mais ce petit instrument, qui contient tant de musique et dont la voix est si belle, vous ne savez pas le faire parler. croyez-vous, par Dieu, que je sois plus simple qu'une fuite ? Prenez-moi pour l'instrument qu'il vous plaît. Vous aurez votre à casser toutes mes cordes. Vous ne tirerez pas ensemble et moi. Oh, la Marguerite ! Durace, durcenat, anxieux ! Elle sait, elle sait. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le mot femme, l'être morte, ensemble vide, le fantasme de n'importe qui, le fantasme de n'importe qui, les mythes, le mystère, la bande, l'araignée, la chatte, la secrétaire, l'épouse, l'autre, femme merveilleuse, lière et bénéleuse, la folle, la trance, la fiche. Elles ont monté au pinacle, expédiées à l'enfer, brûlées dans des bouchées. On nous apporte les ciels, les soleils, les étoiles. On balance tout ça sur elles. On nous étiquette. qu'elles soient la victime ou les mourants, c'est toujours sensuel. sensuel. Basta. Allez. Ça suffit. On arrête de parler de moi. On arrête de parler de moi. et puis, oublier. Et voici des pensées. C'est justement pour la pensée. la voisine et une pâquerette. Voici pour vous, douce et demi, et des encolies. J'aurais voulu vous apporter des violettes. J'aurais voulu vous apporter des violettes. Mais elles sont toutes fanées quand mon père est mort. J'aurais voulu vous apporter des violettes. Mais elles sont toutes fanées en télépartie. j'aurais voulu vous apporter des violettes. Mais elles sont toutes fanées comme mon chiant s'est perdu. J'aurais voulu vous apporter des violettes. J'aurais voulu vous apporter. J'aurais voulu. J'aurais voulu. Assez. Ce mot me rendait folle. Elle devient la folle qu'on dit que je suis. Sous-titrage ST' 501 ... 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 aient fait la proposition de donner tout simplement leur signature et d'ajouter souvent depuis combien de temps ils avaient suivi ce séminaire. Et je dois dire que j'ai reçu beaucoup de réponses. J'ai dit aussi que pouvaient le faire des gens qui simplement s'étaient intéressés aux activités d'Alain, qui ne suivaient pas le séminaire. Et les gens ont répondu. J'ai donc maintenant un dossier que je remettrai à Alain ultérieurement, dans lequel on trouve toutes les signatures des gens qui me les ont envoyées, toutes les signatures des gens qui voudront les ajouter et ce qu'ils peuvent faire dans le hall, et aussi des messages que je n'avais pas demandé parce que je ne voulais pas bloquer les gens, mais qu'on m'a envoyés très simplement, ou des messages qui ont été envoyés à Alain et qui seront simplement un cahier tout simple qui lui donnera le souvenir de ces années de séminaire. Alors, première intervention, ce sera Suzy, qui nous dira ce qu'elle a ressenti dans le séminaire, et je dirais qu'elle parle pour beaucoup d'entre nous. Ensuite, nous aurons un long compagnon du séminaire, qui est François Nicolas, qui a choisi un très beau titre, qui est la doublure du séminaire, et vous verrez comment il fait jouer ce terme. Et enfin, nous rejoignons un peu, dans un autre sens, l'intervention de Vicky. Nous aurons, alors, je dirais, la parole de vrais réfugiés, de vrais apatrides. C'est une amie yougoslave qui a quitté la Yougoslavie et qui a erré, qui est arrivée en Belgique. Pendant longtemps, ils ont été apatrides, et qui tout à coup a découvert, comme elle le dira dans son texte, le séminaire. Pendant dix ans, elle est venue suivre ce séminaire et elle voulait remercier Alain. Voilà. Bien. Alors, nous cédons la place à la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, je voudrais d'abord vous dire que je suis vraiment content d'être parmi vous. Parmi vous et aussi parmi tous ceux qui sont ici. Cette question des réfugiés dans le monde, elle pose deux très grands problèmes pour la politique. Premièrement, le problème de l'égalité. Comment pouvons-nous examiner et agir dans cette situation de façon égalitaire ? Et la deuxième question, au niveau de l'État, c'est la question des droits. Et je voudrais dire que, pour moi, ces deux questions sont liées. Parce que tout vrai combat pour les droits suppose une lutte commune entre les réfugiés, les familles, la plus grande partie possible de nos peuples à nous. Et c'est une question tout à fait importante aujourd'hui. Parce que sur cette question, il y a vraiment deux orientations contradictoires. Ou bien on considère les réfugiés comme un problème. Et on va chercher à se débarrasser du problème par l'exclusion, par l'enfermement et, en définitive, par le refus. L'autre voie, c'est au contraire de considérer que c'est une chance pour nous tous de pouvoir organiser une action collective commune. Après tout, aujourd'hui, les situations sont mondiales. Ici, vous avez une lutte commune à Athènes. Mais cette lutte commune à Athènes a un sens international complet. Parce que, d'une certaine manière, le lien que vous créez entre votre action ici et toute l'énorme masse des gens qui sont en train d'errer dans le monde, à un endroit où ils peuvent vivre, ce lien peut créer quelque chose de nouveau, peut créer une force qui n'existait pas avant. Et je pense que ce genre d'initiative et le fait qu'elle peut s'élargir, elle peut créer une situation nouvelle. Une situation nouvelle dans le rapport entre les pays et dans le rapport avec les gens. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a une organisation mondiale par l'argent. Il y a des grandes sociétés internationales. Il y a des grands conflits dans le monde entier. Et dans tout cela, ce qu'il faut construire, c'est la solidarité des peuples. Et finalement, le problème qu'on appelle des réfugiés, c'est une petite partie de ce grand problème de la solidarité des peuples. Et c'est pourquoi quand on voit ici les familles, les enfants, quand on voit plusieurs nationalités, plusieurs langues, quand on voit comment on peut s'organiser tous ensemble, vivre et pour discuter, pour avoir de nouveaux droits, on se dit que l'humanité est capable de quelque chose. Il faut parler partout de ses expériences, disant que cela invente et crée un nouvel avenir. Et que cela donne confiance dans ce dont nous sommes capables. et je vous dis merci à tous. Comme Alain Badiou nous l'annonçait depuis quelque temps déjà, c'est aujourd'hui le dernier séminaire. Le séminaire d'Alain Badiou, c'était cette rencontre qui rythmait notre temps et que nous attendions toujours avec impatience depuis que les uns et les autres, nous avons commencé à le suivre. C'est à ce moment où on arrivait avec nos soucis, nos interrogations, et où on ressortait non seulement la tête pleine de réflexions philosophiques majeures sur l'un, sur l'infini, sur la vérité, mais aussi optimistes et joyeux parce que nos perspectives sur le monde avaient changé et pris un tour positif. On pouvait envisager l'avenir autrement, avec l'espoir de pouvoir vivre la vraie vie. Outre le travail gigantesque et le poids intellectuel qu'elle représente, « L'œuvre d'Alain Badiou demeure pour celui qui en pénètre le cœur un guide et une éthique pour la vie ». Relire les séminaires qui viennent d'être édités est tout à fait enthousiasmant et on constate une fois de plus combien cette pensée est convaincante et plus que jamais actuelle. Il faut saluer le courage d'Alain Badiou, non seulement sur le plan du système philosophique qu'il a construit, mais également son courage et sa lucidité politique. Il est un militant qui n'a pas hésité à s'engager totalement et durablement à l'heure où une grande partie des intellectuels, dont ceux des années rouges, renie leurs anciennes convictions. De ce courage et de cette lucidité, il a témoigné sans relâche depuis d'un désastre obscur en 1991 ou l'éthique 93 jusqu'à l'hypothèse communiste 2009 où un autre mal vient de plus loin 2016. Il faut aussi saluer sa fidélité, fidélité aux engagements, fidélité à tous ceux qui ont combattu et n'ont pas hésité parfois à faire face à la mort, fidélité à ceux pour lesquels il a toujours lutté, la classe ouvrière, les ouvriers d'origine étrangère, tous les oubliés de l'État financier et marchand qu'il continue à défendre contre le capitalisme et ses fondés de pouvoir. Cette fidélité et ce courage lui ont valu pas mal d'ennemis. Et je pense à quelques vers d'Aragon qui écrivait en 1945 « J'empêche en respirant certaines gens de vivre. Je trouble leur sommeil dont ne sait quels remords. Il paraît qu'en rimant je débouche les cuivres et que ça fait un bruit à réveiller les morts. » Nous ne pouvons pas nous résoudre à tourner cette page mais on sait que ce grand livre de la pensée est loin d'être clos sans manifester à Alain Badiou toute notre gratitude pour les énormes richesses qu'il nous a apportées tant sur le plan intellectuel que personnel pour cet appétit pour la recherche de la vérité qu'il a tenu à nous communiquer. En tant qu'auditeur du séminaire nous restons les dépositaires de toutes ces idées. Notre tâche n'est-elle pas de les diffuser de les faire fructifier de créer des discussions afin que tout le monde s'en saisisse. Cette journée a été voulue pensée et organisée par Alain Badiou et avec la générosité qu'on lui connaît il a souhaité la partager avec nous. Pour ce partage et pour tout ce qu'il nous a apporté merci. Applaudissements En cette journée où le séminaire d'Alain s'achève se parachève en amicale cérémonie joyeuse et bigarrée je voudrais rappeler l'existence et l'importance d'une sorte de doublure de ce séminaire doublure au sens textile du terme puisque l'ample manteau extraverti du séminaire aujourd'hui édité chez Fayard s'est très longtemps doublé d'une étoffe tournée cette fois vers l'intérieur ce second séminaire qui pendant 22 ans a porté spécifiquement sur la mathématique et qui s'est appelé le séminaire du samedi par différence d'avec le séminaire de philosophie proprement dit qui lui se tenait le mercredi je saisis d'ailleurs cette occasion pour rappeler la contribution précieuse de Daniel Fischer à la transmission du séminaire de philosophie c'est grâce à ces comptes rendus écrits des exposés oraux véritable arrangement au sens musical du terme plutôt que simple transcription que ces séances ont été rendues accessibles à tous ceux qui n'avaient pas ces soirs-là le loisir d'être parisien quand ce jour où son travail touche à son terme Daniel en soit amicalement remercié au nom de tous examinons le contenu du second séminaire celui dit du samedi avant de revenir sur la notion de doublure sous laquelle je propose de le ressaisir pendant 22 ans très exactement de l'automne 1980 au printemps 2002 le séminaire du samedi a minutieusement exploré un certain nombre de théories mathématiques on peut rétrospectivement en dresser la liste suivante selon cette périodisation triennale qu'Alain a privilégié dans l'exposé public de sa recherche philosophique 3 ans d'abord sur la théorie logique des modèles 2 fois 3 ans sur la théorie mathématique des ensembles d'abord 3 ans sur la théorie des ensembles proprement dites puis 3 années successivement consacrées à chacune des 3 grandes orientations dans la pensée constructivistes transcendantes et génériques exceptionnellement 1 an seulement sur la théorie mathématique des nombres surréels et la théorie philosophique corrélative du nombre 2 fois 3 ans d'abord 3 ans sur la théorie mathématique des catégories puis 3 sur la théorie des topos et enfin 6 années sur la théorie philosophique des mondes 4 premières remarques factuelles à l'automne 2002 ce séminaire du samedi laissera la place rue Dulme à un séminaire collectif du tout nouveau centre international d'études de la philosophie française contemporaine deuxième remarque remarquons que la mathématique conditionnant le futur ouvrage l'immanence des vérités la théorie mathématique des grands cardinaux n'aura pas donné lieu à un tel enseignement elle a cependant été en 1987 et 1988 il y a 30 ans donc au coeur de l'examen de l'orientation de pensée transcendante remarquons surtout que des 4 procédures conditionnantes pour la philosophie science art politique et amour les mathématiques ont été les seuls à donner lieu à un enseignement spécifique d'Alain Badiou notons à cette occasion que ce travail sur les mathématiques a valu à Alain le seul prix qui lui ait jamais été décerné pour l'un de ses très nombreux ouvrages puisque son livre éloge des mathématiques s'est but attribué l'année dernière le prix tangente du nom de la revue consacrée à une didactique grand public des mathématiques il fallait donc des matheux pour invalider l'adage franc-chouillard nul vivant n'est philosophe en ce pays si ce n'est le nouveau philosophe venant immanquablement chaque automne promouvoir son beau gelé nouveau pourquoi donc ce séminaire du samedi gardons lui ce nom pour éviter de recourir à la différence trop connotée d'un petit et d'un grand séminaire Alain Badiou n'a pas proposé de séminaire spécifique sur les questions politiques on sait pourtant combien pour sa philosophie la procédure politique est conditionnante et il n'en a pas non plus organisé pour la poésie qui joue pourtant un rôle tout autant décisif dans sa pensée si Alain n'a pas eu besoin de lieux spécifiques pour incorporer politique et poésie à l'exposé de sa propre philosophie c'est d'abord parce que la convocation de ce qui dans ses deux pensées conditionnait son travail pouvait aisément s'intégrer au cours ordinaire de son séminaire la pensée mathématique offre bien sûr une toute autre résistance la matérialité même de la pensée mathématique imposait donc un mode spécifique d'exploration et de présentation mais cette raison n'est pas la seule il y a aussi que la mathématique occupe dans son travail philosophique une place singulière que ni la politique ni la poésie ne partagent une place que sa philosophie explicite en déclarant que la mathématique est l'ontologie ce faisant la philosophie d'Alain Badiou fournit le talisman de la puissance rayonnante des mathématiques sur toute forme de pensée il est en effet facile de comprendre que toute chose peuplant n'importe quel monde ayant pour caractéristique minimale d'être être cette chose se trouve ipso facto sous la juridiction de la pensée mathématique au titre minimal de cette part d'être notons au passage un chiasme significatif la philosophie d'Alain commence en se dessaisissant de l'ontologie traditionnellement assignée à la philosophie pour mieux mettre cette dernière à l'école des mathématiques en matière d'être mais sa philosophie va se poursuivre en se ressaisissant cette fois de la logique contre le tournant logiciste puis langagé du 20ème siècle qui prônait un arraisonnement positiviste sur la logique là aussi un geste double l'autre j'ai eu la chance de pouvoir suivre ces 22 années de travail continuement depuis leur tout début à la rentrée 1980 Alain avec lequel je militais politiquement depuis 10 ans m'avait indiqué qu'il entamait cette recherche et qu'elle était susceptible de m'intéresser il ne se trompait pas je ne suivais pas à l'époque son enseignement de philosophie si bien que pour moi le véritable séminaire d'Alain c'est avant tout ce travail le samedi le séminaire officiel celui édité chez Fayard m'apparaissant plutôt constitué à partir du moment où je me suis mis également à le suivre une sorte de cours de philosophie même si bien sûr ce cours n'était nullement scolaire il s'agissait là dirais-je de leçons de philosophie nourries d'une lecture minutieuse des textes retenus si bien qu'en écoutant ces séances on apprenait d'abord à lire la philosophie et comme chacun le sait on ne lit pas de la philosophie comme on lit des mathématiques ou comme on lit de la musique le séminaire de mathématiques celui du samedi donc était tout autre à proprement parler il ne s'agissait pas là de cours de mathématiques même si les mathématiques convoquées étaient examinées dans leurs moindres détails surtout avec cette exigence intransigeante d'être saisies dans leur consistance démonstrative propre la règle était en effet pas de théorème sans sa démonstration car cette démonstration ne constitue pas un attribut subalterne mais cela même qui donne accès au contenu de pensée du théorème en question je crois d'ailleurs qu'il n'y a guère de précédents avant Alain Badiou que de grands livres de philosophie ne se réclamant pas d'une spécialisation épistémologique accordent attention à la démonstration des énoncés mathématiques qu'ils mobilisent cette formalisation philosophique de la démonstration mathématique qui irrigue les tomes les différents tomes de l'être et de l'événement me semble constituer en soi une véritable création philosophique dans ce séminaire du samedi il ne s'agissait pas davantage stricto sensu de cours de philosophie bien sûr la philosophie était omniprésente car l'articulation immanente entre raison et calcul mathématique était constamment irradiée de considérations philosophiques l'idée mathématique telle que la démonstration avait su la conduire et l'encapsuler dans la forme ramassée de l'énoncé théorème réapparaissait grâce à la philosophie tel un phare pour la pensée en général mais dans ce séminaire il s'agissait surtout d'examiner ce qui de la mathématique contemporaine était susceptible de conditionner la pensée philosophique qu'Alain était précisément en train d'élaborer devant nous et c'était un privilège de pouvoir ainsi suivre la constitution progressive de cette philosophie de son intérieur même et du point précis de son conditionnement ontologique le séminaire du samedi opérait donc dans un intervalle entre les pensées entre pensées mathématiques et pensées philosophiques intervalle entre pensées créatrices bien sûr la recherche portée sur l'activité de création mathématique sur les questions posées leurs enjeux les manières de les mettre au travail les réponses envisagées les orientations alternatives en matière de démonstration démonstration constructive ou pas l'absurde les différentes consécutions pas à pas déprimissent à leurs conséquences rigoureuses et corrélativement travail de création philosophique création de concepts d'autant plus subtiles qu'elles se menaient ici à l'abri de vieux mots ridés par deux millénaires d'usages divers et contrastés les mots de vérité être sujet événement éternité monde etc les séances du samedi constituaient donc des moments de travail entre mathématiques et philosophie les suivre c'était épouser leur mouvement de pensée si bien que participer à ce singulier laboratoire c'était aussi bien apprendre à penser par soi-même dans l'intervalle ainsi distendu entre mathématiques et philosophie je propose d'appeler cet intervalle le lieu d'une intellectualité une intellectualité se constituerait ainsi entre deux ordres différents de pensée qu'elle s'attache à contemporanéiser selon son fil conducteur son leitmotiv propre en ce sens le séminaire du samedi doublait la philosophie exposée le mercredi d'une intellectualité philosophique venant garnir l'intérieur du vêtement philosophique d'une souple étoffe intellectuelle et ce faisant ce travail faisait geste pour les co-opérateurs du séminaire vers de tout autre type d'intellectualité politique artistique ou amoureuse Jean Cavallès ne posait-il pas que comprendre c'est attraper un geste de pensée en sorte de pouvoir le continuer j'aime à caractériser ce lieu de l'intellectualité en posant qu'il s'établit de préférence à la lumière des mathématiques et à l'ombre de la philosophie et tel fut bien pour moi le berceau de ma propre intellectualité musicale deux remarques sur cette catégorie d'intellectualité que nous avions déjà collectivement mise en oeuvre dans la politique des années 70 comme intellectualité partagée entre tous les militants d'abord l'intellectualité double la pensée non pas exactement comme pensée de cette pensée en politique comme en musique la pensée de la pensée est immanente à la pensée elle-même mais plutôt comme une réflexivité que je dirais estime en musique par exemple l'intellectualité est l'affaire du musicien quand la pensée comme la pensée de cette pensée reste affaire musicale immanente aux oeuvres ensuite l'intellectualité compose une contemporanéité de la pensée qu'elle double contemporanéité avec d'autres modes de pensée sous cette modalité spécifique qui consiste à décider d'un moment présent il n'est à cet égard de présent véritable que doublé d'une espérance c'est-à-dire nourri d'un pari sur des affluents souterrains ik et nunc à l'oeuvre mais pour le moment inapparent en ce sens l'intellectualité s'avère un art de la doublure le mot doublure n'est-il pas d'ailleurs d'usage plus large que référé à son contexte vestimentaire ne parle-t-on pas de doublure au théâtre au cinéma mais également en musique on y double une note ou un motif à l'unisson ou à l'octave pour rehausser sa présence pour amplifier son écho à ce titre l'intellectualité est un art d'enquêter sur l'infinité immanente d'un moment présent qu'on décide qu'on a décidé plutôt qu'on en a hérité et pour patiemment se tenir à hauteur de ce moment il faut parier sur son épaisseur propre en particulier sur les courants enfouis qui d'ores et déjà le travail du dedans il faut pour cela une intelligence stratégique de l'infiniment profus un entendement géologique du sous-sol qui vienne doubler l'exploration de plein air si l'on appelle art de sourcier cette intelligence des ressources inapparentes dont dispose toute situation il me faut remercier l'ami philosophe de nous avoir donné l'occasion de partager pendant 22 années son arpentage de la terre mathématique avec sa baguette philosophique de sourcier je suis sûr que le petit nombre de ceux qui comme moi ont eu cette chance partageront ma reconnaissance curieusement nous ne sommes restés jusqu'au bout juste à l'été 2002 qu'un petit nombre à suivre cette recherche le gonflement progressif des effectifs dans le séminaire grand public n'ayant pas eu d'effet notable sur la participation à ce lieu plus retiré c'est donc au nom de tous les coopérants du petit séminaire du samedi que je voudrais aujourd'hui remercier Alain pour nous avoir ainsi généreusement montré par l'exemple persévérant ce qu'intellectualité créatrice de présent veut dire et ce faisant pour nous avoir transmis par effet de contagion ou mieux dit de résonance le désir d'en faire autant chacun par et pour soi-même le désir comme le suggérait Cavallès de prolonger plus globalement les victoires de pensée déjà localement inscrites par ce séminaire merci cher Alain d'avoir doublé ton regard d'aigle l'oeil qui s'élève au-dessus de la situation pour déceler en planant le point crucial d'intervention sur lequel fondre d'un coup d'aile d'une écoute de sourcier l'oreille cette fois collée au sol qui ausculte les ondes sismographiques pour déceler la ligne de faille ou creuser au plus droit vers le filon souterrain merci donc très cher Alain pour ces victoires dans la pensée qui encouragent tout un chacun dans une espérance qui ne trompe pas L'an comme le soupçon nous avons rencontré la pensée d'Alain Badiou dans une sorte de petit escalier que nous nous sommes construits quelque part vers 1989 entre deux étages de ruines post-socialistes et post-yugoslaves entre deux temps deux langues deux sur un autre étage étroit rares étaient ceux qui l'utilisaient tous étant dans les ascenseurs sociaux entre ceux je me souviens et il faut tout oublier mélangés chiffonnés dans une sorte de serpent en papier frétillant dans ce tunnel escalier du vent synthétique étouffant et chaud que furent ces temps d'exode ces lieux avec nos vies dedans quelque part entre en haut et en bas dans l'angle mort de la volte-face entre un non-lieu et l'autre entre guerre et exil nous avons débarqué à un de ces séminaires dans un amphithéâtre de Jussieu où autour de sa pensée se rassemblait déjà ce nous disparu depuis bien longtemps dont la perte elle-même il évoquait dans ce premier livre qui résonna dans l'espace post-yougoslave dans des astres obscurs notre premier souvenir à Jussieu Alain Badiou démontra ce jour-là au tableau la mathème de la révolution et pour nos oreilles affamées au milieu de ce territoire libre digne de ces territoires que les partisans yougoslaves et les membres de la résistance libérés dans les années de la guerre antifasciste en marchant vers les routes aimées et sans l'endemain précis des mots des mots prohibés interdits supprimés circuler soudain librement au milieu de cet espace fraîchement aéré des mots comme communisme bolchevique marxisme révolution l'idée universalisme affirmation égalité émancipation impossible inexistant infini non-stalinisme au nom de la bataille qui s'annonçait pour chacun de ces mots pour chaque phonème chaque syllabe bataille lente et dure au nom de ces résonances des foudres et des diagonales ces ombres et traits de couleurs abstraites et ces formes des pensées secrètes présentées et représentées qui ont marqué et orienté les années de notre exil nous sommes revenus précisément nous avons passé quelques années sur la route en petite voiture venant de Belgique sans papier carapatride au nom de ces tours et retours éternels faisant chaque fois 263,75 kilomètres à l'aller et prendre la voiture de retour après juste après le séminaire nous étions ces externes et internes de nos vies de ces temps dont un séminaire de philosophie remonta la santé mentale il y a exactement deux ans jour pour jour que nous disions au revoir à l'imbadiou à l'aéroport après six jours passés ensemble en ex-Yougoslavie Belgrade et Novissade ces pensées flammes et braises habitaient déjà cet inhabitable du post-marxisme yougoslave et ces ruines de la guerre yougoslave or ce sont ces quelques jours qui ont on peut le dire à la façon de John Reed embranlèrent le monde le nôtre un des journaux quotidiens de ce jour des adieux publia l'article à propos de la tournée en l'intitulant communisme ou barbarie sans point d'interrogation et le président de la petite ex-république demanda des coupes de censure dans les interviews télévisées que le philosophe Donna vu sa nuisive influence bien sûr sur la jeunesse et les journalistes c'est vrai que nous l'avons entendu deux siècles j'évoque ça avec un peu de espièglerie car la première tentative de discuter avec lui sur place datait du siècle passé précisément de 1995 mais notre petite maison d'édition indépendante autogérée et autofinancée Samizdat Edizia Yougoslavia et tous les amis qui ont été impliqués dans cette tournée peuvent témoigner combien cela valait la peine quelques mots sur notre Samizdat qui est ici donc ça c'est le premier cahier avec toujours ce fil rouge et voilà ça c'est un petit peu ça c'est les cahiers et il y a des livres il y a maintenant un autre livre il y a le siècle qui sort bientôt les idées donc je dis juste quelques mots sur notre Samizdat c'est les éditions yougoslavistes sont nés à cheval entre deux époques l'époque réactionnaire époque de la fausse nouveauté sombre lentement dans la porosité de sa propre promesse et l'époque nouvelle se ferait un chemin et jaillit au coeur de remblées et des barrages les plus denses dans le tourbillon d'un temps où l'injustice du vieux espoir semble être plus juste que celle du désespoir qui est une citation du perroquet de 1986 ces éditions favorisent les auteurs qui ont su distinguer le sentiment de l'étoile morte d'un éclat véritable même si tout indiquait le contraire tout au nom de toute sainte démocratie les idées d'Alain Badiou échangées avec une multitude de gens pendant ces six jours en janvier 2015 continuent à circuler librement dans ces no man's land idéologiques du post-socialisme comme ces petits points intenselants ces phosphènes qui apparaissent devant les yeux comme des petites flashes quand à la place du point nous fermons brusquement les paupières en appuyant très fort cela n'a rien de pathologique ce sont des phénomènes qui représentent les cellules sanguines coulant dans les capillaires de la rétine phénomène entoptique ce n'est que le signe d'une bonne et grande santé il y a de quoi voir dans l'obscurité qui nous entoure merci Alain Badiou on ne peut que redire avec Bernanos quand on a vu bord de la nuit on rencontre une autre aurore oui je voudrais dire en passant que j'en reparlerai tout à l'heure du point de vue de ce qui va suivre je vous dis en passant que des vous avez entendu là des comptes rendus des messages que j'ai reçu beaucoup de messages il était évidemment impossible de les lire tous on y aurait consommé tout le temps mais j'en parlerai peut-être après la petite pièce de théâtre qui commencera à 20h je voudrais vous dire à quel point j'ai été touché par ces messages vraiment pas simplement pas simplement par une très honorable vanité mais sur laquelle je ne cracherai pas après tout après tout c'est aussi c'est aussi une figure du philosophe et de la philosophie qu'une pointe d'orgueil évidemment lorsque vous êtes dans l'idée que conditionné par votre temps tout entier les vérités de votre temps vous allez quand même lui restituer comme une orientation plus générale et que vous avez quelques traces quelques preuves que quelque chose de cela a été entendu vous êtes content et on peut quand même pas vous reprocher de l'être mais c'était pas simplement ça qui était dans les messages dans les messages j'ai senti vraiment le retour de l'idée que pour tous ceux qui m'écrivaient de façon très variée et dans des provenances très diverses y compris dans le monde un mot qui revenait et que vous avez entendu tout à l'heure aussi c'était le mot de rencontre c'est à dire que je n'avais pas été seulement lu écouté parce que je parlais que j'écrivais mais que il y avait l'idée que j'avais été rencontré et cette idée de rencontre elle me touchait infiniment parce que je sentais bien qu'elle disait quelque chose qui ne se réduisait pas précisément à l'ordinaire académique de l'écriture et même de la parole de la parole adressée je voudrais simplement dire qu'après tout moi aussi je vous ai rencontré je vous ai rencontré parce que la parole philosophique quand elle s'adresse aux gens elle s'adresse réellement aux gens c'est ce qui m'a toujours éloigné je pense de la stricte figure un peu opaque du cours de philosophie c'est ce qui m'a toujours fait penser que il y avait dans notre figure originaire celle de Socrate quelque chose qu'il ne fallait jamais oublier qui était que la philosophie c'est d'abord et avant tout l'adresse à quiconque l'adresse à tous alors ce tous est représenté par des détachements vous représentez tout le monde ici d'une certaine manière c'est votre votre rôle et votre dignité aussi mais dans cette idée de la rencontre j'entendais cela j'entendais que quelqu'un que je ne connaissais pas qui pouvait aussi bien être aussi australien ou coréen que français que ce quelqu'un avait en commun avec les autres de m'avoir rencontré et que cette philosophie parfois si si complexe si conceptuelle si patiente aussi puisse être l'objet d'une rencontre cela vraiment me touchait j'en redirai un mot un peu plus tard à propos de vos messages mais je voulais tout de suite dire à quel point ces messages avaient été importants et à quel point nous serons heureux de les réunir comme Isabelle Vaudos vous l'a dit en un sorte de de dossier de la philosophie comme rencontre alors maintenant maintenant nous allons être dans l'interlude musical obligé dans toute cérémonie et cette 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 interlude musical est liée à mon entreprise car comme vous le verrez à la fois la disposition organique de l'oeuvre et certains passages parlés qui s'insèrent dans le quatuor sont des textes provenant de mon oeuvre dont le fil conducteur est le même et l'autre donc c'est 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 une structuration musicale sur la catégorie dialectique du même et de l'autre avec quelques flashs verbaux qui sont lus tantôt par moi tantôt par Judith Balsot et c'est une figure de rénovation du quatuor aussi d'une certaine manière que cette injection de signification extérieure en même temps que le quatuor vous le verrez dans son organisation y compris spatiale illustre ou déplie la question du même et de l'autre voilà alors ceci étant et il va y avoir encore un chambardement de mise en place du quatuor je vous suggère de ne pas trop bouger vous ferez comme vous voulez je vous suggère de ne pas trop bouger de patienter quelques minutes de façon à ce que les instrumentistes se puissent se mettre en place je voudrais évidemment saluer au passage non seulement l'auteur le musicien qui est Maxime McKinley un musicien canadien Maxime McKinley qui s'est lui-même vivement intéressé à mon oeuvre depuis de longue date et aussi le le quatuor le quatuor qui va être prendre en charge devant vous la complexité de cette oeuvre et ça met une occasion parmi beaucoup d'autres de remercier aussi très chaleureusement le théâtre car vous vous doutez bien que faire entrer ici la musique contemporaine ça va se faire de bien des façons mais c'est une opération tout à fait remarquable pour un théâtre et je suis vraiment heureux qu'à l'occasion de cette fin de cette double fin on ait pu le faire vraiment c'est à dire avec une oeuvre qui n'a pas été en fait créée il y a bien longtemps voilà donc place aux musiciens applaudissements Merci.